Qu'est-ce que c'est que la puissance d'un nombre ? La puissance d'un nombre, c'est ce petit n-là, quand on multiplie A par lui-même n fois. Donc, si je multiplie ce nombre relatif qui peut être décimal par lui-même n fois, je vais pouvoir écrire ce nombre-là, ce produit-là, avec une écriture plus simplifiée, sous la forme de A exposant n. Et on lira A à la puissance n, ou bien A exposant n. Alors, n, on l'a mis ici, supérieur ou égal à 2. Pour la simple raison, c'est que si n égale à 1, ça sera A tout court. A à la puissance 1, c'est A. Et si n égale à 0, on verra par la suite que A exposant 0, par convention, et on le démontrera également, que c'est égal à 1. Donc, A à la puissance 0, c'est 1. Et A à la puissance 1, il n'y a plus de produit, c'est A tout court. Eh bien, on doit cette écriture à Descartes, un mathématicien et physicien français, qui a trouvé l'idée d'écrire cette écriture-là, sous cette forme-là. Puisqu'avant, en fait, pour écrire 7 à la puissance 10, il fallait tout simplement écrire 7 x 7 x 7 x 7 x 7 10 fois. Imaginez le temps qu'on passe à écrire ça. Bien. Donc, l'écriture en puissance, c'est tout simplement une convention d'écriture. Et puis, à partir de là, on va appliquer des règles qu'il faudra comprendre et appliquer rigoureusement. Alors, exemple d'application directe, ce sont les puissances de 10. Donc là, j'ai choisi 7 à la puissance 10. C'est le 7 que je multiplie par lui-même 10 x. D'accord. Alors, une puissance de 10, c'est le 10 qu'on va élever à une certaine puissance. Par exemple, 10 au carré, c'est 10 x 10 2 x, c'est-à-dire 100. On voit bien ici que 10 au carré, on va avoir 2 0. Alors, 10 à la puissance 8, ce n'est même pas la peine de l'écrire. On sait très bien que c'est 1 suivi de 8 0. Donc, 2, 4, 6 et 8. Donc, les puissances de 10 vont être très utilisées en physique et en mathématiques aussi, puisque ça nous permet d'alléger un petit peu nos écritures avec des nombres à rallonge, comme ceci. Et puis, ça nous renvoie sur la notion d'écriture scientifique. On le verra plus tard. Qu'est-ce que c'est qu'une puissance d'exposant négatif ? Alors, une puissance d'exposant négatif, je vais donner un exemple numérique, après je l'expliquerai avec les lettres. Par exemple, si j'ai 7 à la puissance moins de 2. Alors, 7 à la puissance moins de 2, pour le moment, on a compris que 7 à une certaine puissance, c'est 7 multiplié par lui-même deux fois. Et bien, quand vous avez une puissance négative, il faut savoir que c'est juste une fraction de l'unité. C'est-à-dire, c'est tout simplement 1 divisé par 7 au carré. La puissance négative doit me faire penser à 1 sur 7 au carré. Donc, c'est-à-dire 1 sur 49, puisque 7 fois 7, c'est 49. Et bien, je peux également écrire 7 à une puissance positive sous la forme de 1 sur 7 à la puissance moins de 2. Donc, quand vous changez le signe de l'exposant, vous passez de plus à moins, en fait, c'est l'inverse de ce nombre-là qu'il faudra écrire. D'accord ? Je vous rappelle que l'inverse de 7, son inverse, c'est 1 sur 7, puisque 7, je l'écris 7 sur 1. Et l'inverse de 7 au carré, qui est 7 au carré sur 1, devient 1 sur 7 au carré. Et bien, pour généraliser tout ça, si j'ai un nombre relatif A à une puissance moins N, je vais pouvoir l'écrire 1 sur A à la puissance N. Et donc, pareil, je peux écrire A à la puissance N aussi, avec un exposant négatif. Il suffit de passer à l'inverse, c'est-à-dire 1 sur A à la puissance moins N. Donc, ces deux conventions vont nous être utiles pour pas mal de calculs. Donc, attention à l'erreur, 7 à la puissance moins 2, ça n'est pas un nombre négatif, ce n'est pas moins, c'est juste 1 sur 7 au carré. Donc, vigilance par rapport aux puissances d'exposant négatif. Bien, on va passer à la suite. Les puissances de 10, on va les retrouver dans les unités en physique. Et puis, il faudra connaître certains préfixes. Alors, un des préfixes qu'on connaît bien, c'est le kilo. Le kilo qui est 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1000 fois. Ensuite, 10 à la puissance 0, on a dit que c'était l'unité, puisque c'est égal à 1 par convention, qu'on démontrera plus tard. 10 à la puissance moins 3, c'est le milli. Donc, 10 à la puissance moins 3 mètres, c'est le millimètre, par exemple. Et là, du coup, je vais avoir 0,0,1. Donc, on a un millième. Le micro, c'est 10 à la puissance moins 6. Et son symbole, c'est mu, c'est une lettre grecque. Le nano, c'est 10 à la puissance moins 9. Alors, les nanotechnologies, en fait, ça vient de ce mot-là, nano. Et puisqu'on est de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, donc que je vais pouvoir écrire, égal à 1 nanomètre. Alors, si on passe de l'autre côté, donc 1 méga, c'est l'équivalent de 10 à la puissance 6. Donc, 1 mégawatt, par exemple, puissance en physique, c'est 10 à la puissance 6 watts, c'est-à-dire 1 million de watts. 1 gigawatt, son symbole, c'est grand G, c'est 10 à la puissance 9 watts, c'est-à-dire 1 milliard de watts. Donc, 1 avec, bien sûr, 9,0. Donc, il y en a 4. On rajoute encore 4. Encore 1. Vous avez vu, ça nous simplifie quand même la vie. Donc, ces puissances-là, il faudra les connaître, enfin, ces préfixes-là, avec leur symbole, bien sûr, pour la sous-monde, on va souvent les utiliser en physique. Bien. Quelques exercices pour appliquer certaines propriétés qu'on va décortiquer maintenant. Alors, pour les propriétés à connaître, alors la première, a à la puissance m fois a à la puissance n égale à a à la puissance m plus n, c'est-à-dire si je multiplie un nombre élevé à 2, un produit de nombre élevé, le même nombre élevé à 2 exposants différents, je vais tout simplement additionner les exposants. Par exemple, si vous avez 9 à la puissance 3 fois 9 à la puissance 2, vous allez tout simplement, donc 9, c'est le a ici, donc c'est le même, vous allez tout simplement additionner les puissances 3 plus 2, il y a 9 à la puissance 5. Pour le quotient, si j'ai a à la puissance m sur a à la puissance n, donc encore une fois, le même nombre qui est élevé à 2 exposants, avec un quotient, et je vais tout simplement soustraire les exposants. Et on a mis ici a différent de 0, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc un autre exemple, si je prends 5 au carré, divisé par 5 à la puissance 3, donc j'ai le même arc qui est élevé à 2 exposants différents, donc je fais la différence des exposants, donc 2 moins 3, et attention au signe, ici 2 moins 3, c'est tout simplement moins 1, donc 5 à la puissance moins 1, je peux laisser sous la forme d'une puissance, 5 exposants moins 1, je peux écrire aussi, avec une puissance positive, c'est-à-dire 1 sur 5 à la puissance 1, que j'écrirai tout simplement 1 cinquième. Quand on a un produit de deux nombres différents cette fois-ci, donc on a a fois b à la puissance n, donc ça sera a à la puissance n, fois b à la puissance n, on va tout simplement distribuer les exposants sur les deux. Donc un petit exemple, 2 fois 3 à la puissance 9, je vais pouvoir l'écrire, 2 à la puissance 9 fois 3 à la puissance 9. D'accord ? Alors maintenant, si j'ai a à la puissance m, et là faites attention, donc le tout à la puissance n, je vais multiplier les exposants, donc ça sera a exposant m fois n, on va multiplier les exposants. Un exemple, si j'ai 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 5, ou moins 5, ça sera 2 à la puissance 3, fois moins 5, ça sera 2 à la puissance moins 15. Donc on va multiplier les exposants. Donc ces règles-là, ce sont vraiment des règles de calcul pour les puissances, donc il faudra vraiment bien les retenir. Application. Donc ici, j'ai 10 fois 10 fois 10 sur 10, on me demande de simplifier cette expression, et la mettre sous la forme d'une puissance. Eh bien, je vais appliquer ce que je connais, donc ça, ça va me donner 10 à la puissance 3, sur 10, et ça, je vais pouvoir l'écrire 10 à la puissance 3, moins 1, puisque ici j'avais 1, comme si j'avais 1 ici, et donc je vais avoir 10 au carré. La puissance qui manque ici, c'est juste 10 au carré. Et là, on va faire pareil, donc 3 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, 3 à la puissance 5, moins 3, donc 3 au carré, donc c'est moins 2. Donc j'ai remplacé ça, par 3 à la puissance 5, sur 3 au carré, et là, je vais soustraire les exposants. Donc ça va me donner, 3 à la puissance 3. Donc pareil, application directe de la propriété, donc 2 au carré sur 2 à la puissance 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 2 à la puissance 2, moins 5, que je vais pouvoir écrire, 2 à la puissance moins 3, que je pourrais écrire à la rigueur, 1 sur 2 à la puissance 3, et je vous rappelle que 1, 2 à la puissance 3, c'est 8, donc c'est 1 huitième. On ne m'a pas demandé de faire tout ça, mais c'est juste pour vous expliquer le passage d'une puissance à une fraction. Pour la dernière, donc c'est pareil, donc j'ai 6 à la puissance 4 sur 6 fois 6, il faudra écrire 6 à la puissance 4, on va soustraire les exposants, moins 2, puisque 6 fois 6, c'est 6 au carré, et donc je vais avoir 6 au carré. Alors, pour l'exercice 12 ici, donc pareil, comment faire pour écrire ça sous la forme de 8, à la puissance quelque chose, on va tout simplement regrouper les deux termes, 4 fois 2, c'est 8, 4 fois 2, c'est 8, donc je vais avoir 8 fois 8, et 8 fois 8, c'est 8 au carré, donc l'exposant ici, c'est 1. Là, on nous demande de trouver un nombre, et on voudrait que ça soit à la puissance 3. Alors, est-ce que j'ai quelque chose ici à la puissance 3 ? Eh bien, j'ai le 2 qui se répète 3 fois, j'ai le 5 qui est multiplié par lui-même 3 fois, et c'est un produit, donc je pourrais écrire tout ce produit-là sous la forme de 2, d'abord sous la forme de 2 à la puissance 3, fois 5 à la puissance 3, je pourrais écrire 2 fois 5 à la puissance 3, et donc c'est 10 à la puissance 3. Donc, on va appliquer la règle, a fois b à la puissance n est égale à a à la puissance n fois b à la puissance n. La dernière, on a 2,5 au carré fois un nombre au carré qui me donne 10 au carré, donc comment faire pour que ça soit un 10, le produit de 2,5 fois ce nombre ? Eh bien, je sais très bien, c'est 4 fois 2,5, c'est 10, que je pourrais écrire 2,5 fois 4 au carré, et 2,5 fois 4 au carré, c'est bien 10 au carré. Alors, la dernière, donc ici, on me demande de mettre, de calculer ce produit, alors ici, je vous ai mis ça pour vous faire rappeler qu'on applique aussi et toujours la règle des priorités, donc ici, on va commencer d'abord par calculer cette différence puisqu'elle est entre parenthèses, c'est la priorité, parenthèse passe avant. Donc, 1,5 au carré et 1,5, c'est tout simplement moins 4 au carré fois 2 au carré fois 4 à la puissance moins 2. Alors, comment je vais écrire le moins 4 au carré ? On sait que le moins 4 au carré, ce sera un positif, de toute façon, puisque le carré d'un nombre négatif, c'est toujours positif, donc je peux oublier le moins, donc ça sera 2 au carré au carré fois 2 au carré et le 4, je peux l'écrire 2 au carré, le tout à l'absence moins 2. Donc, j'ai remplacé le 4 par 2 au carré ici et j'ai remplacé le moins 4 par plus 4 parce que je sais que le résultat est positif et ce moins-là, on va vite l'oublier et j'ai remplacé le 4 par 2 au carré. Donc, maintenant, j'ai que des 2, donc je vais pouvoir calculer rapidement cette expression et rendre le résultat sous la forme d'une puissance de 2. Alors, 2 au carré, le tout au carré, donc ça sera 2 à la puissance 4, on multiplie les exposants, fois 2 au carré, 2 au carré, le tout à la puissance moins 2, on va multiplier les exposants, 2 fois moins 2, donc c'est 2 à la puissance moins 4 et maintenant, j'ai A à la puissance M fois A à la puissance N, etc., c'est le même à différents exposants et bien sûr, c'est un produit, donc on va tout simplement additionner les exposants 4 plus 2 moins 4, on voit bien ici que 4 moins 4, ça va simplifier, donc je vais avoir 2 au carré. Donc, on m'a demandé de rendre le résultat sous la forme d'une puissance de 2, donc c'est 2 au carré. Alors, je vous ai promis de vous expliquer pourquoi A à la puissance 0, c'est égal à 1. Et bien d'abord, je vais commencer par A à la puissance N sur A à la puissance N, donc je divise un nombre par lui-même, le quotient d'un nombre par lui-même, on est d'accord, c'est égal à 1. Maintenant, je vais appliquer les règles de puissance, j'ai A à la puissance N sur A à la puissance N, et ça, ça va être A à la puissance N moins N. Et A à la puissance N moins N, c'est tout simplement A à la puissance 0. On vient de démontrer que A à la puissance 0 égale à 1 en utilisant les propriétés ci-dessous. Ci-dessus. Voilà, notre séance arrive à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501